Ce bruit, écoutez, un bruit de bisouet. Oui, on n'y fait pas toujours attention, mais chaque jour, il y a des bruits qui nous donnent des envies. Envie de partir en vacances, par exemple, ou encore de croquer une chips. Bref, ce sont des bruits qui nous poussent à consommer. Et pour nous en mettre plein les oreilles et nous donner envie d'acheter, eh bien, il existe désormais de véritables spécialistes des bruits. On les appelle les designers sonores. Alors, en quoi consiste leur métier ? Comment font-ils pour nous donner envie ? C'est un reportage fort de café signé Marie Vabre. Marc et Laurent sont tous les deux trentenaires. Et ils exercent un métier très étonnant. Aujourd'hui, ils ont pour mission de croquer des chips juste pour tester leur bruit. Outre son goût, ce qui m'intéresse là, c'est le craquement exact de cette chips. On a quelque chose qui a été volontairement travaillé. C'est la quantité de bulles d'air présentes sur cette chips qui va créer le plus ou moins craquant qu'on va ressentir lorsqu'on va la manger. Une chips qui craque bien, c'est une chips qui fait envie. On appelle ça le design sonore. Pas un bruit de notre quotidien n'y échappe. Quand vous faites vos courses en grande surface, quand vous montez dans votre voiture et même quand vous mangez. Tous les sons sont étudiés et améliorés par des designers sonores pour vous inciter à consommer. Après les chips, prenons des céréales. Là aussi, rien n'est laissé au hasard. Plus ça craque et plus ça croustille, plus les armées de papilles et de neurones se mettent en ordre de bataille. Avant même le design sonore qui a été travaillé sur le produit lui-même, donc alimentaire, il y a le design sonore de son emballage qui est un emballage qui crépite. Qui crépite exactement à l'image du produit lorsqu'on va le mettre dans le bol ou lorsqu'on va verser le lait. Et donc ça fait une espèce de chaîne de design sonore qui vraiment incite le consommateur à aller vers le produit. Si le bruit n'est pas assez attractif, la marque fait immédiatement appel au designer sonore. Il faut des semaines de travail en secret avant d'obtenir le son parfait. Lorsque j'ouvre ce produit, je vais entendre un bloc caractéristique du fait que ce produit n'a jamais été ouvert et qu'il est frais. Donc ça me rassure parce que la notion d'être rassuré dans le design sonore est très importante. Une boîte qui s'ouvre, une portière qui se ferme. Dans tous les secteurs de l'industrie, le design sonore est là. Ici, une dizaine de personnes sont employées spécialement pour étudier les moindres bruits d'une voiture. Leur travail, faire disparaître les bruits stressants et effrayants. Ce claquement de portière nous est tous familiers mais il n'est pas naturel. Il a été étudié dans toutes ses nuances pour arriver à ça. D'une part, il y a tout un travail sur les sons qu'on ne veut pas entendre, qui peuvent être des sons désagréables. Dans une porte, il y a tout un tas de mécanismes qui font des bruits qui peuvent poser problème pour un client. Des bruits qui n'auraient pas, n'inspireraient pas confiance par exemple. Ce bruit-là est très important. C'est une impression de robustesse, de conception, d'une certaine sérénité si on est dans un véhicule comme celui-ci. Vous l'aurez compris, le claquement de portière quand vous embarquez doit vous rendre confiant. Quant au bruit du moteur, pour nos designers sonores, marquer le rang, c'est ce qui donne l'identité à la voiture et qui provoque l'achat. Les hommes et le bruit du moteur de leur voiture, on sait que c'est une longue histoire. Alors, il y a un élément important dans l'automobile en matière de bruit et de son, c'est justement le moteur. Et on mène en fait tout un tas de travaux pour atténuer les bruits qui seraient plutôt négatifs. Par exemple, tous les bruits qu'on a à basse fréquence, qui sont des bruits de bourdonnement, qui sont essentiellement liés aux vibrations et à la façon dont la caisse réagit. Donc là, on va travailler sur la rigidité de caisse. Et puis, on a évidemment après des sons un peu plus aigus qu'on va atténuer, parce que c'est des petits bruits un peu de cliquetis, etc., qui vont donner une impression de mauvaise qualité. Donc, tout cela est atténué par des matériaux absorbants à l'intérieur de l'habitacle. En fait, il s'agit de régler le son du moteur en fonction de la clientèle ciblée. Une personne qui va chercher une voiture de sport va vouloir entendre la mécanique, donc la belle mécanique va vouloir entendre son moteur. Le moteur ronronné, à la différence, une personne qui va rechercher une voiture plus confortable, plus cossue, va rechercher plutôt le silence dans la voiture. Le bruit de chaque moteur va être plus ou moins isolé sous le capot pour obtenir la sensation recherchée. A présent, retour dans le laboratoire de Marc-et-Laurent. Aujourd'hui, la commande est un peu spéciale. Il réenregistre le son de l'eau converse pour une publicité. Car pour chaque pub, tout est retravaillé en studio. Nos designers doivent trouver le son d'eau parfait pour évoquer chez le consommateur fraîcheur et pureté. Nous, on va recréer ce son parce qu'on veut lui donner une certaine texture, une certaine sonorité, un certain effet. Et donc, on ne peut pas juste utiliser le son basique du versement lors du tournage. On verse l'eau dans un gros bol en verre pour donner un léger écho naturel. Ce qui permettra de donner, au moment où il y a un versement de ce liquide, toute l'ampleur du son qu'on veut exactement donner, et le design surtout de ce son. Mais au bout du compte, le bon design sonore est celui qui reste dans nos mémoires. Le design sonore, c'est aussi des mélodies qui permettent de reconnaître immédiatement, instantanément, une marque, son univers. C'est donc une création d'identité. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une identité sonore aujourd'hui. Et qui peut traverser les âges, puisque dans le cas, par exemple, de ces quelques notes, tout de suite, on sait exactement de quoi il s'agit. Sous-titrage Société Radio-Canada